... A quelques jours de la revêture des classes, le ministère de l'éducation avait initié des rencontres pour la perspective du 2 juin. Rencontre qui devait nous aider ensemble à partager sur le processus qui va guider cette revêture-là. Ce processus, il y avait deux défis à relever. D'abord, le défi de la mobilité des 19 000 enseignants qui sont éparpillés à travers le Sénégal et le déficit également du respect du protocole sanitaire qu'on a partagé dans toutes les écoles du Sénégal. Le processus sanitaire a été validé par le ministère de la Santé et il est ressorti de ce protocole que partout ailleurs, on doit désinfecter, avoir des masques, faire la distanciation. Maintenant, restait la partie un peu la plus difficile, c'est la partie de la mobilité. Malheureusement, il faut le dire également, le ministère de l'éducation nous a associés à ce processus, mais quand il s'agit d'opérationnaliser le déplacement, quand même, ils ne nous ont pas associés. Et la conséquence, hier, quand on est parti au terminus Liberté 5, on a constaté là-bas des milliers d'enseignants qui sont regroupés, qui n'ont pas su respecter la distanciation parce qu'ils ont été mis devant le fait accompli avec la désorganisation. Les enseignants ont peiné pour voir quel quart prendre pour aller à Tiesse, pour aller à Djurbel. C'est seulement vers 18h que les choses se sont améliorées dans le convoiement. Et arrivé également sur place, il y a eu des difficultés. Il a fallu que nos camarades syndicalistes de Mour pour les attendre, pour aller réveiller le préfet, réveiller l'inspecteur départemental pour pouvoir envoyer les enseignants dans les profondeurs. À Djurbel, ce sont nos camarades également du G7 qui se sont organisés. Donc, si à l'échelle départementale, les enseignants sont capables de s'organiser, l'État doit faire mieux, l'État doit revoir sa copie. Ce matin, il y a eu un départ. Départ vers Saint-Louis, départ vers Lougue. Il y a eu moins de problèmes. Dans l'après-midi, il y aura des départs vers Fatigue et vers Kaoulac. Nous pensons qu'au fur et à mesure, le dispositif sera perfectible pour que les enseignants puissent aller dans de bonnes conditions. Hier, on a quand même dégagé une mauvaise image envers la population et les parents qui ne sont pas rassurés. Parce que nous qui sommes censés enseigner les enfants la distanciation, nous qui sommes censés dire aux enfants de faire attention, hier, vous l'avez tous constaté, c'était des gens entassés, il n'y avait pas de distanciation, c'était un mauvais exemple dû à la désorganisation. Je pense que l'État doit nous aider quand même à régler cela. Parce qu'également, il faut le dire, je rends hommage aux enseignants qui, du fait que souvent, les gens pensaient qu'ils sont enclés à ne pas travailler, mais ils ont répondu massivement malgré un délai de 24 heures. Ils sont venus pour montrer que c'est des soldats prêts à aller au front, même si ce n'est pas notre front. Parce que nous, notre front, c'est le front contre l'ignorance et l'obscurantisme. Mais on a accepté de se sacrifier, d'aller, de prendre nos bagages, d'aller avec nos enfants dans ces bus pour aller au front contre l'ignorance et contre l'obscurantisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada